Lors de son discours devant les dirigeants de l'OTAN au sommet crucial de l'organisation militaire qui se tient à Washington, le président américain Joe Biden a réitéré le soutien indéfectible de son pays envers ses alliés et a souligné l'unité contre l'agression russe en Ukraine. Son message visait apparemment à renforcer le soutien vacillant parmi ses partisans démocrates ainsi que les pays alliés qui pourraient faire face à un retour possible du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche. « N'oubliez jamais que le caractère de l'OTAN est essentiellement démocratique, il l'a toujours été et le restera. » « Et aujourd'hui, l'OTAN dispose de plus de ressources qu'elle n'en a jamais eues auparavant », a déclaré Biden. En parlant de l'Ukraine, Biden a affirmé que la Russie ne cherche au rien de moins que d'effacer l'Ukraine à de la carte, mais il a exprimé sa conviction que le président russe Vladimir Poutine n'y parviendra pas. Il a annoncé que les États-Unis et leurs alliés fourniront à l'Ukraine davantage d'armes, y compris des systèmes de défense aérienne supplémentaires. En l'Ukraine peut et va stopper Poutine, surtout avec notre soutien collectif. Elle a notre soutien total. La guerre se terminera avec l'Ukraine en tant que pays libre et indépendant. La Russie ne prévaudra pas. Le président américain a précisé que les États-Unis et leurs partenaires entendent fournir à l'Ukraine des dizaines de systèmes de défense aérienne supplémentaires dans les mois à venir ainsi que des centaines d'intercepteurs au cours de l'année prochaine. Biden a tenté de convaincre les électeurs et les donateurs qu'il est prêt à être réélu après une performance médiocre lors du débat présidentiel avec Trump, où il a bégayé tout le long et n'a pas réussi à contrer les attaques de son adversaire républicain. Cependant, lors de son discours au sommet de l'OTAN, Biden n'a semblé commettre aucune erreur.